J'ai trouvé un sujet intéressant avec Christian Argemi, c'est comment vivre bien dans le collectif et pas uniquement par rapport à soi-même. Alors toi tu proposes effectivement... Donc j'ai ouvert la porte un petit peu dans l'idée d'un groupe, et pour moi ce groupe est basé sur la singularité de chacun. Oui. Et la multiplicité des singularités. Voilà, c'est ça qu'il faut gérer. Et je suis arrivé à un truc très étonnant, les mots, avec les mots, dans la singularité c'est quelque chose d'unique, et qui se vit dans l'instant. Et là il y a un mot magique, l'éphémère. Il faut entendre, mais la fée, fée, mère, la mère, fée. Oui. L'éphémère, qui se vit dans l'instantané, et pourtant. C'est à tout, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. Et c'est quoi le mot qui fait le complément de l'éphémère, qui lui se met dans l'instant ? Pérenne. Et bien il y a le père. Et le père c'est la pérennité. La pérennité de l'éphémère. Et là je pense qu'il y a déjà un petit point à voir là-dedans. Tout à l'heure tu disais que, parfois les gens ne savent pas faire les choses ensemble, ne savent pas offrir quelque chose ensemble. Et ils ont l'impression que ce qu'ils ont à donner individuellement c'est rien. Donc ils ne font rien. Au lieu d'essayer de s'organiser entre eux pour faire quelque chose. Comme tu disais, 3 milliards de personnes, la place aussi lourd. 3 milliards et demi de personnes qui ont autant de richesses, les 3 milliards et demi les proposent, ont autant de richesses que les 26 les plus riches. Il suffit que les 3 milliards et demi se mettent ensemble. Oui c'est ce que tu disais. Et ils ont autant de richesses que les 26 les plus riches. Et donc là ils peuvent parler d'égal à égal à égal. Oui mais ils n'ont pas cette conscience, ils ne présentent pas les choses comme ça. C'est quand ils ensemble, pour moi c'est vraiment... Mais même par exemple pour des amis, c'est pareil. Tu as beaucoup d'amis, individuellement ils ne peuvent pas faire grand chose pour toi. Mais s'ils se mettaient ensemble, ils pourraient faire des choses intéressantes qu'ils ne font pas. Le ensemble pour moi c'est... Le premier grand défi c'est soi-même. Et le deuxième grand défi c'est ensemble. Moi la devise c'est être humain soi-même en soi. Être humain en soi, être humain ensemble, et tant qu'à faire, heureux. Et en rajoutant quand même, il n'y a pas que les êtres humains, 7 milliards dans le respect, la résonance et l'hommage à toute forme de vie. Mais c'est ensemble. Être humain en soi, oui. Être humain ensemble. Comme par hasard, il y a quelque chose qui rythme au niveau politique là. En soi, ensemble. Mais on dit que ce qui se ressemble, s'assemble. Mais justement. Et pour ça il faut retrouver notre poids commun. Et notre poids commun, nous sommes des êtres humains. Oui. Voilà. Que l'on le veuille ou non, avec tout un parcours de naissance, de respiration, de déception, pas d'émotion, et de dernier souffle de vie. On a vraiment des êtres humains. Donc, rassemblons-nous dans nos ressemblances. Oui, mais enfin, sans aller aussi loin, il faut aussi se rassembler sur des choses que nous avons en commun. C'est-à-dire des expériences que nous avons en commun, des gens que nous avons en commun. Donc il faut quand même ne pas se perdre trop dans les grands nombres. Il y a quand même des... On s'aperçoit par exemple que plusieurs personnes ont la même origine, ou ont le même enseignement. Oui, mais on va faire encore un groupe. Un groupe qui sera... Qui va s'identifier comme le groupe de référence, et les autres qui ne sont pas le groupe de référence. Et du coup, il y a ceux qui sont pour, et ceux qui sont contre. Il y a ceux qui sont dedans, et ceux qui sont dehors. Et si ce n'est pas très manipulé d'une façon intelligente avec le cœur, ça va créer des différences, des oppositions. Enfin, il faut accepter la diversité quand même. Ah, bon. Diversité des groupes, diversité des pratiques. La diversité des individuels. Un autre photo. Absolument. Mais vous pouvez payer en espèces, cartes, tout ça que vous voulez. Ce n'est pas des photos. Ah, de retour. Donc la diversité des chemins. Oui. La physique diversité. Non, non, donc tu vois, il y a à la fois la diversité et l'unité. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a des gens qui ne comprennent pas la richesse de la diversité. La diversité, ça s'organise ponctuellement. C'est ça qui est intéressant. C'est seulement chaque élément du groupe dans son éphémérité, qui est éphémère, qui change dans tout ça. Il a une infinité richesse de diversité. Et qui multiplie, c'est quelque chose d'incroyable. C'est exponentiel, c'est exponentiel, exponentiel. Chacun est infiniment diversité et nous sommes infiniment différents. Il y a aussi des gens qui donnent beaucoup, qui donnent à beaucoup de personnes. qui ont été éphémères. C'est génial. C'est génial.